bonjour les amis je crois que vous allez parfaitement bien aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle choquante de la série les changements du destin diffusé sur zimagique palavie va demander à réa de divorcer avec ranvir le test adn de la grossesse de prachy va prouver que ranvir n'est pas le père de son enfant et si dark va accepter que prachy porte son enfant avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou tapez magique info plus ou zimagique actu sur facebook youtube instagram twitter et tik tok précédemment on s'est arrêté là où ranvir demandait à palavie ses intentions en changeant brusquement envers prachy palavie lui dit qu'elle essaie de réparer ses anciennes erreurs plus tard prachy se sent mal et se dit qu'elle a arraché le bonheur de l'enfant de réa pour le bonheur de son neveu et sa soeur elle prévoit de quitter la maison le lendemain palavie et réa entendre toute la conversation palavie se sent agité parce qu'elle a prévu de faire de l'enfant de prachy l'héritier de la famille coli elle demande à grand-mère d'empêcher prachy de partir grand-mère lui dit de chercher ce qui tourmente prachy enfin de trouver la solution et elle restera palavie décide de chasser réa de la maison pour que prachy reste palavie demande à réa de divorcer avec ranvir lui disant que quand prachy va accoucher elle va redevenir sa belle fille créa refuse et dit que ça n'arrivera jamais de l'autre côté prachy dit à chahana qu'elle ne peut pas partir et laisser ranvir elle l'aime toujours alia apprend ce que palavie veut faire et lui demande de laisser cette pensée mais palavie tient à ce que réa et ranvir puissent divorcer réa décide de manipuler prachy enfin qu'elle empêche palavie elle décide d'impliquer ranvir mais celui-ci refuse de lui parler et lui crie dessus réa dit à ranvir qu'il avait profité d'elle et la enceinte et prachy lui dit qu'elle ment c'est elle qui l'a droguée réa commence à se disputer avec eux et grand-mère vient la gronder réa la pousse et elle est sur le point de tomber mais palavie la sauve à temps palavie dit à réa qu'elle a dépassé toutes les limites elle doit signer sur les papiers de divorce ou elle dira à la police qu'elle était impliquée dans l'affaire de nick créa signe sur les papiers de divorce mais jure de revenir pour se venger tout cela n'est que le rêve de réa elle raconte son rêve à alia mais elle lui demande de ne pas y prêter attention plus tard un colis arrive pour palavie créa demande au livreur de lui donner cela mais il refuse il dit que c'est pas la vie seule qui doit recevoir cela alia se présente comme pas la vie et reçoit le colis elle ouvre et voit que ce sont les papiers de divorce à la vie et les autres les attrapent et réa déchire tous les papiers devant pas la vie pas la vie essaie de la gifler mais alia la retient la main lui menaçant de porter plainte pour violences domestiques si elle frappe sa nièce grand vir se souvient qu'il avait drogué réa précédemment et avait pris ses signatures sur les papiers de divorce qu'il avait fait il amène ses papiers et les montre à réa réa brûle ses papiers en disant que ce n'est pas valide pour elle réa dit d'ailleurs prachy doit aller vivre avec le véritable père de son bébé tout le monde est choqué elle dit que rambir n'est pas le père de ce bébé c'est sidart rambir refuse d'y croire alia amène des images truquées comme preuve de la liaison de prachy et sidart mais rambir refuse d'y croire prachy gifle réa en lui demandant d'arrêter de salir son enfant prachy propose d'appeler sidart pour venir enfin de clarifier le malentendu rambir demande à tout le monde de mettre leur téléphone hors ligne pour que personne ne puisse manipuler sidart jusqu'à son arrivée prachy demande à rambir de l'amener à l'hôpital pour qu'il fasse un test adn réa se dit que son plan est gâché car le test va révéler que rambir est le vrai père de l'autre côté alia engage des bandits pour attaquer sidart en cours de route enfin qu'on le tue rambir et prachy font le test et rentrent à la maison pour attendre les résultats pas la vie devient confus et se demande si réellement c'est réacquis à raison ou prachy le rapport du test adn arrive et c'est négatif rambir les déchire et dit que même si on lui présente mille rapports il ne fera confiance qu'à prachy c'est l'ami de réa qui a corrompu le médecin pour changer le rapport pendant ce temps sidart tente de se faire attaquer par les bandits mais il est sauvé par son ancien ami inspecteur de police arrivé à la maison sidart avoue que prachy est enceinte de lui ils ont couché ensemble à bangalore après que prachy ait pu se séparer de rambir à cause de l'incident de l'autel prachy gifle sidart et lui demande de ne pas mentir comme ça sidart lui dit nous ne pouvons plus cacher la vérité pour longtemps rambir se fâche et commence à le battre alia est heureuse que tout marche à leur faveur prachy de son côté est assise dans un coin et pleure sur son sort pas la vie commence à insulter sidart et lui dit qu'il a du sang sale comme celui de son père son père a eu une liaison extra conjugale et cela a produit une fille lui aussi vient de suivre ses traces vikram se fâche et lui demande d'arrêter d'insulter sa famille pas la vie continue les insultes et vikram lève la main sur elle elle lui dit frappe moi pour prouver votre sang sale sidart s'en va de la tout triste en réalité réa et alia ont enlevé sa demi-sœur qui était produit par la liaison extra conjugale de son père prachy demande à rambir de lui dire s'il croit ce que sidart a dit rambir lui dit j'ai envie de te croire mais tout prouve le contraire prachy lui dit dès aujourd'hui notre relation est finie réa et alia lui ont demandé à sidart d'accepter que prachy est enceinte de lui en échange de la vie de sa demi-sœur les deux continuent de lui faire chanter et sidart dit que réa est la chose la plus mauvaise chose qui lui soit arrivé dans sa vie shana entend toute la conversation entre sidart et réa et décide d'informer prachy et rambir mais les deux sont sortis shana trouve une lettre dans la chambre de prachy disant qu'elle est partie pour toujours elle sort pour aller à sa recherche rambir est assis quelque part dans sa voiture ivre prachy passe par là et se fait kidnappé par des voyous elle crie à l'aide et shana qui était arrivé là entend la voix de prachy prachy est mise dans un camion et retrouve plusieurs filles à l'intérieur les filles lui disent qu'elles vont être vendues shana retrouve rambir à côté et verse de l'eau sur lui pour le réveiller elle lui dit que prachy que prachy a été kidnappé elle entre dans la voiture et les deux vont à la recherche de prachy prachy et les autres filles sont amenés dans un entrepôt et prachy parvient à couper ses cordes avec un morceau de verre elle aide les autres à s'enfuir mais quand son tour arrive on pointe une arme sur lui juste deux filles ont réussi à s'enfuir rambir rencontre l'une d'elle en cours de route et elle lui relate là où se trouvent prachy et les autres on pulvérise quelque chose sur prachy et les autres et cela les rend ivre rambir qui était toujours aussi ivre arrive là et serre prachy dans ses bras les bandits attrapent rambir et shana aussi shana réussit à sortir avec l'aide des autres et par appeler vikram en cachette vikram et toute la famille partent pour les sauver ils parviennent à sauver tout le monde et la police arrête les voyous de retour à la maison siddharth se promet d'arranger les choses en avouant la vérité à vikram peut-être il va l'aider à sauver sa soeur de la main de réa et alia qu'est ce qui va arriver maintenant si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou taper dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tik tok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye et 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 Sous-titrage ST' 501